et salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo mais avant de commencer sous le titre je tiens à vous demander si vous souhaitez contribuer pour la chaîne de cliquer sous le petit onglet magasin qui se trouve juste en dessous du titre vous y verrez l'onglet magasin vous y verrez des t-shirts en ayant cliqué dessus vous y verrez des suites à capuche vous y verrez des stickers pour coller sur votre smartphone vous avez des tasses pour boire votre café ou votre chocolat l'hiver et ben cliquez acheter et puis faites mon plaisir ça serait bien pour moi que je puisse voir que vous êtes satisfait de mon travail c'est pas une obligation pas car certains me diront tu nous oblige non je n'oblige personne c'est vous qui faites c'est vous qui choisissez alors vous êtes en banque en ligne et vous souhaitez ouvrir un compte dans une banque traditionnelle classique une banque physique vous êtes donc refusé et ben c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo juste après le générique vous êtes dans une banque en ligne ou vous êtes dans une néo banque car vous êtes interdit bancaire vous êtes une personne qui avait changé car les frais de votre banque traditionnelle physique et sont trop chères pour vous et auquel vous n'avez plus confiance en votre banquier le banquier ne vous ordonne plus rien ne vous consomme plus rien et vous souhaitez solliciter directement une banque en ligne vous êtes donc arrivé chez bourse banque et fortuneo et chez monabank ainsi que before banque ou encore et le banque vous y êtes depuis quelques mois quelques années et maintenant vous sollicitez un retour dans une banque traditionnelle classique mais là d'une fête que vous êtes interdit bancaire du fait que vous êtes un tombé par l'interdiction d'une banque vous êtes un refusé par le droit au compte vous êtes donc directement dans une néo banque mais là au terme de cette fin interdiction bancaire vous sollicitez un retour dans une banque physique et auquel vous cherchez quelle banque pourrait vous accepter vous faites votre ouverture de compte et là pas de chance votre conseiller vous dit non je ne vous accepte pas qu'est ce passe-t-il pourquoi vous a-t-il refusé votre ouverture de compte déjà d'une part il faut savoir que dans les banques maintenant depuis plus de deux ans j'en fais mon expérience je vous en donne ce que j'ai eu un retour d'expérience ça m'est arrivé donc tout ce que je vais vous dire là c'est du vécu et vous saurez pourquoi vous êtes refusé dès que vous revenez d'une banque en ligne pour une banque traditionnelle physique ou pour un néo banque revenir aux banques physiques et ben tout simplement le banquier va vous déjà vous poser tout un tas de petites questions pourquoi vous êtes parti dans une banque en ligne il va chercher le pourquoi du comment elle va bien insister sur le sujet il va vous poser la question et vous devriez avoir les arguments pour lui dire pourquoi vous êtes parti dans les banques en ligne et dans les fameuses néo banque alors la première chose le banquier va vous demander de ramener tous les relevés bancaires que vous disposez de tous les comptes si vous en avez plusieurs ou du compte auquel vous avez ouvert votre compte si vous avez trois néo banque vous devez ramener les trois derniers relevés de chaque néo banque si vous êtes dans une banque en ligne et que vous avez une deuxième banque en ligne vous devrez rapporter les relevés de chaque banque en ligne et c'est là que le banquier va commencer à mener sa petite enquête et là quand il mène sa petite enquête c'est jamais bon signe car il va scruter chaque relevé chaque partie de dépenses chaque partie de rentrée d'argent et chaque partie de prélèvement qui se présente sur les comptes la première question qui vous posera c'est pourquoi vous sollicitez un retour dans une banque traditionnelle classique quelle raison et ben c'est vous qui allez argumenter votre raison le banquier va déjà avoir un premier argument qui va pouvoir statuer puisque lui il va statuer à sa fonction à lui va pas statuer en votre faveur et va statuer en sa fonction ensuite il va vous demander si réellement vous allez ouvrir le compte dans la banque physique pour y mettre les revenus car aujourd'hui il n'aime plus que nous ouvrons des comptes dans des banques physiques pour en faire des comptes semen il veut à tout prix que l'on dépose les revenus et là ils nous le font savoir de mon vécu je le vis encore avec la caisse d'épargne que j'ai ici je le vis encore avec eux qui auquel aujourd'hui je demande quelque chose aux banquiers là c'est tout de suite je statue vos revenus et je vois que vos revenus ne pas chez nous alors que les revenus sont totalement chez eux depuis plus de deux mois là aujourd'hui ils vont vouloir à tout prix que vous fassiez la mobilité bancaire qu'il ya une trace que vos revenus tombe bien chez eux et la troisième partie le banquier c'est là qu'il va jouer le plus gros point de cette fin d'ouverture de compte c'est l'ouverture de compte la carte bancaire et il va vous dire pourquoi il va vous ouvrir un compte s'il vous ouvre un compte mais s'il juge qu'il n'est pas nécessaire d'y ouvrir un compte quand vous étiez une personne en banque en ligne il vous expliquera tout simplement que et c'est ce que nous allons voir juste après la partie s'il juge que c'est bon vous êtes autorisé à entrer dans la banque le banquier ne va pas vous statuer tout de suite la carte bancaire temps révé la fameuse visa première ou la fameuse visa classique elles m'ont vécu je peux vous le dire même il ya deux ans quand j'ai été pour la première ouverture dans la banque c'est ici la banque c'est ici me l'a bien dit il faut un temps pour que nous puissions voir l'état de la gestion de votre compte un temps c'est à dire six mois pour voir l'état de gestion de votre compte il faut que pendant ces six mois n'y ait pas d'incident de paiement il faut que votre compte soit solvable c'est à dire qu'il a de l'argent de vos revenus tombe bien chez nous et que vous prélèvement tombe bien chez nous et après nous pourrons statuer la partie où nous déciderons si nous souhaitons vous fournir une carte plus haut de gamme ou si nous continuons dans cette partie de cartes de gamme la première partie de gamme c'est que le banquier que vous soyez quasiment une personne smica ou une personne à faible revenu pour voir l'état de votre compte il va déjà vous donner une carte de gamme de gamme c'est à dire la carte qu'on ne veut pas c'est la carte si vous êtes smica quasi systématique ou la master carte de débit à autorisation systématique ou bien il vous donnera quasiment si vous êtes une personne en prestations sociales ou à faible revenu ça vous n'y échapperez pas c'est fourni pour ces personnes là c'est la carte systématique donc celle qui dit que c'est juste la visa électron qui sera remis au goût du jour qui s'appelle plus visa électron qui s'appelle visa systématique ou visa évolution à la société générale vous aurez cette fameuse carte bancaire qui vous sera remis pendant six mois pendant six mois le banquier va se dire mais c'est une personne qui est revenu des banques en ligne il vous dira tout simplement que vous êtes une personne qui avait eu des problèmes car toutes les personnes qui partent en banque en ligne ont des problèmes ou bien ont eu des gros soucis la banque n'a plus sollicité les avoir en leur faveur et elles sont partis en banque en ligne donc vous êtes mal vu déjà de ce côté là du nouveau des banques donc à partir dans une banque en ligne c'est que vous avez quitté votre banque car vous n'appréciez plus donner la confiance à un banquier ou bien vous êtes parti dans les banques néo bancaire car vous étiez interdit bancaire et c'est là que dès que vous annoncez que vous étiez interdit bancaire que vous ne pouviez plus revenir dans cette banque traditionnelle classique que la banquier va vraiment vraiment vous scruter à la loupe pendant six mois là vous allez ne pas pouvoir avoir tout ce que vous demandez pendant six mois après peut-être qu'il jugera si oui il souhaite ou pas car l'interdit bancaire qui revient d'une banque néo bancaire car il a été interdit bancaire des banques traditionnelles classique il est mal vu et ça je peux vous le dire je ne suis pas interdit bancaire je n'ai jamais été mais j'ai eu des personnes de mon entourage qui ont vécu cela des amis voilà c'est des personnes de mon entourage des amis qui ont été interdits bancaires qui l'ont vécu là vous allez être scruté et va directement le banquier il va vous dire je ne peux pas vous ouvrir un compte vous je vous ouvre un compte mais vous aurez droit qu'à la visa systématique puisque c'est celle qui est réservée aux personnes interdits bancaires et qui est réservée aux faibles revenus ou aux prestations sociales je parle en termes d'un interdit bancaire si vous avez l'autorisation du droit au compte voilà je ne veux pas dire que si vous n'avez pas l'autorisation du droit au compte vous aurez le droit de l'ouverture de compte non vous ne pourrez pas rentrer dans la banque traditionnelle classique là vous serez donc avec cette visa ou la visa quasi systématique apprendre à gérer votre compte et pendant six mois il va dire non à tout ce que vous demandez il va dire non à tout ce que vous demandez jusqu'à qu'ils voient que vous lui apportez la confiance que votre compte n'est pas un incident de paiement et c'est après là qu'il va pouvoir statuer si oui ou non il vous donnera confiance lui-même ou il continuera avec vous le bout de chemin ou tout simplement il dira stop je ne peux pas continuer que vous votre compte n'est pas solvable ou il est en incident de paiement retourner d'où vous venez je ne peux plus vous accorder cette confiance et pour cela qu'à première vue généralement il vous le disent bien ouvertement si vous venez d'une banque en ligne ou d'une banque pour eux les néo banque c'est des banques en ligne vous êtes une personne qui avait eu des problèmes ou un toute personne qui porte ont eu des problèmes ou sont interdits bancaires voilà donc nous c'est généralement très regardant pour reprendre quelqu'un ou là généralement c'est dans un cas sur deux que nous reprenons une personne en banque traditionnelle classique et c'est ce qui m'est arrivé je suis une personne qui est suivie d'une banque traditionnelle classique qui est quittée pour les banques en ligne car je les ai découvert et mon souhait c'est de ne plus être dans une banque traditionnelle classique je vous en ai fait ma dernière vidéo guerre je vous ai dit sur la caisse d'épargne je suis mécontent pour y regarder la vidéo est de ce fait pour moi les banques en ligne si on y part c'est que les frais déjà d'une part sont chers dans nos fameuses banques traditionnelles classiques que dans les banques ce sont les banques maires qui nous ont poussé à nous faire en sorte que nous partions vers ces domaines là sinon nous partons directement vers les banques des banques à distance les banques à distance c'est la banque physique mais à distance c'est à dire que là on va prendre contact avec le conseiller qui ne nous connaît pas qui ne nous a jamais vu qui ne nous sollicite pas et auquel lui il va statuer seulement sur les documents que vous allez remettre et c'est ces documents là qui vont être scrutés à la loupe et généralement la caisse d'épargne me l'a fait comprendre lors de mon ouverture et me l'a rappelé monsieur pourquoi absolument retour dans cette fameuse banque traditionnelle classique pourquoi pourquoi je vous en prie dites moi la raison que je puisse statuer si oui ou non je vous ouvre un compte et ben généralement dans un cas sur deux comme le disait la société générale ou encore la cc nous n'ouvrons jamais de compte à ces personnes qui sont partis directement et qui reviennent c'est un cas sur deux voilà donc aujourd'hui mon avis à moi même si vous êtes donc refusé de mon vécu c'est qu'ils n'aiment pas votre retour car vous êtes une personne qui peut leur soucier de gros soucis si vous étiez interdit bancaire ils pensent peut-être que vous allez recommencer à utiliser votre carte comme boum vous le faisiez autrefois et qui a fait que vous étiez devenu interdit bancaire ou bien vous allez faire des incidents de paiement ou bien vous allez faire du hors découvert ou bien vous allez faire des virements vous n'allez pas faire revenir vos revenus vous n'allez pas faire revenir vos prélèvements tout un tas de petites choses que me disait la société générale et le cc que m'a rappelé la caisse d'épargne c'est qu'une première part c'est qu'il faut montrer son dévouement aux banquiers et que vous allez vraiment faire de ce compte votre compte principal si nous acceptons votre retour mais dans généralement des cas sur deux on le refuse alors mon avis tout simplement si vous êtes donc refusé avant même de vous dire chouette je vais pouvoir retourner dans une banque traditionnelle classique c'est déjà de tester déjà les domaines des banques à distance là peut-être que oui sur cette chance là vous aurez peut-être l'ouverture de votre compte avant de vous rendre en agence près de chez vous si dans le cas l'agence à distance vous refuse tenter la banque de proxy si la banque de proxy vous refuse vous savez pourquoi elle vous refuse alors ne quittez pas votre compte de banque en ligne si vous êtes bourse banque chez fortune ou encore mon à banque car il faut savoir que vous avez les mêmes options que votre banque auquel vous solliciterez ouvrir un compte c'est à dire si vous souhaitez ouvrir un compte chez le crédit mutuel et que vous étiez chez mon à banque et bien restez chez mon à banque car mon à banque propose les mêmes options que chez crédit mutuel et au cas où il faut vous rappeler encore une fois le plus mon à banque vous pouvez utiliser pleinement les dames du crédit mutuel comme si vous étiez client du crédit mutuel tout en étant chez mon à banque c'est tout simplement les frais qui vous seront deux fois moins cher que la banque crédit mutuel alors n'allez pas tout de suite pour vous dire je sollicite cette banque car je ne sollicite plus ma banque en ligne vous allez vous rappeler vite fait que ce que vous allez avoir sur votre compte ce sont les frais vous allez débourser plus cher et là dans quelques temps on vous dirait ben je quitte à nouveau cette banque traditionnelle classique pour revenir en banque en ligne là aujourd'hui avant de vous faire refuser votre droit au compte dans une banque traditionnelle classique restez dans votre banque à vos souris que vous allez être mal vu par ce banquier qui va statuer qui va juger que vous êtes une personne qui si vous êtes parti de la banque traditionnelle classique si vous êtes une personne soit à problème soit que vous êtes parti parce que vous n'avez plus votre confiance aux banquiers soit vous étiez interdit bancaire mais si vous étiez dans une banque néo bancaire et que tout se passait la merveille pour vous que vous avez respecté les conditions générales que vous n'avez jamais subi quoi que ce soit avec la néo banque mais que vous sollicitez quasiment changer de banque pour du traditionnel classique passez votre chemin vous serez les plus mal vus de toutes les banques traditionnelles classique allez directement dans les banques en ligne passer indirectement sur ce qui peut être l'approche de votre néo banque pour ce manque pour l'idia ou bien révolut si vous sollicitez une approche de fortunio ben allez directement chez n26 si vous étiez chez n26 et que vous souhaitez une approche de n26 allez chez fortunio chez mon amour qui m'a regardé vous avez le compte nickel vous avez un évolut vous avez déjà vous avez toutes les banques qui existent sur le marché qui pourront vous donner une approche et si vous sollicitez directement des néo banques partir pour une banque traditionnelle classique vous êtes donc refusé partez chez mon amour ou encore élo banque voire même bifor banque si le crédit agricole ne vous accepte pas aller chez bifor banque vous serez quand même pris en charge par une succursale du crédit agricole donc voilà donc aujourd'hui de plus en plus de banques traditionnelles classique scrutent à la loupe refuse catégorique une fois sur un 10 je dis sur 10 je veux pas dire sur 1000 un compte ouvert pour les personnes qui viennent des banques en ligne ou des banques néo bancaires car il juge que la confiance ne sera pas donné que cette personne est partie de la banque pour des raisons de tout simplement interdit bancaire ou que c'est une personne qui a eu des problèmes avec la banque ou tout simplement eh ben son retour ne sera pas fiable pour la banque donc voilà donc aujourd'hui restez dans votre banque ne réouvrez pas si vous êtes dans une banque en ligne une banque traditionnelle classique n'allez pas tout de suite venir mais chouette je vais quitter ma banque en ligne pour revenir dans proximité là ça sera au petit bonheur la chance une fois sur quatre une fois sur cinq voire sur dix autre compte pourra être ouvert comme il pourra être refusé n'attendez pas si le compte est ouvert à avoir une carte bancaire de gamme d'entrée tout de suite si je vous l'accorde c'est vraiment qu'il ne prend pas le temps et qui veut vite passer le chemin pour que vous ayez votre compte mais n'attendez pas l'ouverture d'une gamme de cartes haut de gamme il faudra patienter six mois alors mesdames messieurs à vous de réfléchir quittez votre banque en ligne pour revenir dans une banque traditionnelle classique ou restez dans votre banque en ligne où vous aurez meilleur et les frais qui sont deux fois moins cher que dans la banque traditionnelle classique à vous de voir et si vous êtes dans une banque il ya d'autres néo banques que celles que vous êtes qui peuvent vous apporter ce dont vous recherchez alors regardez bien choisissez c'est vous qui êtes décideurs alors c'est pas votre voisin qui pourra vous dire voilà plutôt que là voilà donc c'est vous qui ont fait votre opinion des questions un petit like un petit tablement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao